de grande importance pour des zones rurales viables. Une minute, M. Martin. M. le Commissaire, qu'il est bon de se taper sur l'épaule en se félicitant du travail bien fait. Pourtant, de cop en cop, on se plaît à dépeindre l'Union Européenne à la pointe du combat climatique. Et pourtant, que voit-on ? Que certains objectifs 2020 ne seront pas tenus. Que le système ETS, même révisé pour la phase 4, restera bien trop généreux pour les pollueurs, pas assez ambitieux pour atteindre les objectifs et générera un prix CO2 bien trop faible pour réorienter les orientations. Que la TTF, dont certains imaginaient qu'elle puisse abonder le fond vert, n'a toujours pas vu le jour. Et pourtant, qu'entendons-nous ? Que le rapport Stern-Stiglitz évoque un prix pour l'ensemble des émissions mondiales, compris entre 50 et 100 dollars pour 2030. Nous y sommes très loin. Donc, il nous faut des mesures d'urgence. Et je plaide, par exemple, depuis longtemps, pour la mise en place de l'ajustement carbone aux frontières. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle que rien ne bouge. Ce manque de volonté politique est renforcé par le confort de se dire qu'on fait mieux que les autres. Alors, on connaît tous la formule de Talleyrand. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais méfions-nous, car être tous désolants, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui seront désolés. Merci, onorevole Armes. Merci, madame Armes. Oui, pour ce qui est des objectifs de Paris, si on les prend au sérieux, si on prend au sérieux la scientifique, on sait qu'il reste très peu d'argent pour la réduction des énergies. Merci.